Donc ce soir c'est la dernière donc avec avec le couvre-feu c'est sûr que forcément on n'avait pas envie que ça se passe comme ça mais on n'a pas le choix il faut qu'à un moment donné ce virus s'arrête. On va profiter du dernier soir après couvre-feu bon c'est comme ça on n'a pas trop le choix mais on va profiter ce soir et boire un petit coup pour tous les autres soirs où on pourra pas être là. Ouais carrément c'est important ça marque la fin de quelque chose entre guillemets comme on dit et je sais pas on essaie d'en profiter un maximum donc ça avant que tout ferme les bars sur Chambé quoi. Que ce soit nous ou les clients on est tous super tristes parce que c'était un peu l'échépatoire des clients en ce moment ils pouvaient sortir et malgré toutes les règles sanitaires machin tout ça ça leur faisait quand même du bien et à nous aussi puis c'est un peu comme si on reperdait encore une fois notre emploi donc c'est compliqué pour la profession. Non on avait déjà prévu de sortir mais peut-être pas fêter c'est pas en fait le couvre-feu mais on essaye de profiter à fond parce qu'après on pourra plus. C'est pas facile d'avoir 20 ans disons encore 2020 après on s'adaptera sur les gestes barrières et on fera attention à la distanciation. Ah non j'avais clairement prévu de sortir tous les huit on essaye de sortir max et puis là on s'est dit vas-y c'est la dernière soirée t'en profiter un peu quoi. Mais c'est vrai que avec le couvre-feu les distanciations tout ça ça a un peu coupé les soirées on va dire après on réussit quand même à se retrouver des fois entre jeunes et donc c'est ce qui fait que ça marche bien et qu'on réussit quand même à se trouver des créneaux après le travail pour se rejoindre entre copains. De toute façon avec le temps qu'on a ce soir ça s'y prête même pas pour le dernier soir on va pouvoir s'amuser qu'à moitié parce que les gens ont peur aussi de rentrer à l'heure et donc voilà mais on va faire au maximum et tout en gardant les règles sanitaires bien sûr. Le plus important c'est que cette épidémie s'arrête et au RDC on va attendre on va attendre la fin de ce couvre-feu pour réouvrir et accueillir les gens ? Bah nous on est un petit peu on est à la fois inquiet et en même temps on essaie de s'adapter c'est à dire qu'on va essayer du coup d'adapter nos horaires d'ouverture en ouvrant plutôt le soir notamment vis-à-vis du couvre-feu pour faire en sorte que les gens viennent plus tôt donc ils continuent à consommer même si nous on ferme du coup à 21h donc voilà après ça va être aux gens aussi de changer un petit peu leurs habitudes et de venir à des heures plus tôt que tardive. On espère simplement que ça ne va pas durer des semaines et des semaines et on a tellement plaisir à sortir entre amis que une soirée comme ceci on ne voulait pas la rater et l'autre fois pourquoi pas venir plus tôt pour en profiter un petit peu ? On se doute bien que ça va peser sur le chiffre d'affaires et la fréquentation après le fait que les bars soient fermés peut-être qu'on va être le seul moyen pour les gens de se divertir boire un coup ailleurs qu'à la maison donc peut-être que les gens parce qu'on va ouvrir un peu plus tôt on va ouvrir à 6h30 ou à 7h donc peut-être que les gens vont venir prendre un verre à 6h30 puis manger après à 7h on ne sait pas trop on espère Au niveau de la fréquentation c'est en baisse évidente c'est à dire que demain par exemple on avait un concert prévu donc samedi le concert a été annulé forcément et du coup ben on a les trois réservations qu'on avait samedi sont annulés par exemple donc c'est vrai que déjà nous on le ressent comme ça et puis on fait pas des beaux services comme on devrait faire à chaque soir ou à chaque midi en fait s'il faut partir à 8h30 ils sont 20h30 on le fera mais je pense qu'on sera prêt à venir une heure plus tôt si nécessaire pour profiter de nos soirées et profiter aussi de faire travailler nos chers restaurateurs Bah pour ce soir du coup on va avoir une légère hausse entre guillemets de ce qu'on fait par rapport à d'autres soirs parce que du coup vu que le couvre-feu est à partir de demain les gens vont sortir ce soir pour en profiter je suppose donc ce soir ça a l'air d'aller mais après ça va être en baisse totale ce soir on s'est dit bon ben faut le faire quoi faut quand même porter un petit peu de soutien et puis se faire plaisir aussi avant tout voilà on sent un sentiment d'amertume en fait c'est à dire qu'ils sont assez tristes on a l'impression qu'ils sont un peu enfermés entre guillemets qu'ils ont plus le droit d'avoir leurs habitudes d'aller au restaurant après le travail de faire ces petites choses là ces petites choses quotidiennes en fait qui leur tiennent à coeur mais ils l'acceptent malgré eux sûrement mais ils l'acceptent quoi je pense qu'on saura plus au bout d'une semaine de voir si ça leur impacte vraiment sur les habitudes parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est juste rentrer plus tôt ça change rien ceux qui pensent que ça va changer leur vie entièrement mais on donc on sait pas on va voir génial 2 nom